Bonjour, voici un petit QCM interactif pour t'évaluer sur les probabilités et les statistiques. Ce QCM comprend 5 questions et pour chacune d'elles, 3 solutions A, B ou C sont proposées, une seule est exacte. A l'issue de la dernière question, je te donnerai les solutions, puis une correction détaillée si tu le souhaites. Voilà, on peut commencer. Question 1. On te dit qu'une urne contient 16 boules rouges et des boules noires. La probabilité de tirer une boule rouge est égale à 1 quart, celle-ci est connue. Par contre, on ne connaît pas le nombre de boules noires, c'est ce qu'on demande de calculer. Tu peux donc mettre en pause pour répondre à cette question. Question 2. Alors, un exercice de probabilité encore. Dans son armoire, Marie a rangé 5 jupes et 8 chemisiers. Alors, on connaît la répartition des jupes par couleur et la répartition des chemisiers par couleur. On va dire qu'elle choisit totalement au hasard une jupe et un chemisier. Elle ne voit donc pas la couleur de ses habits. Quelle est la probabilité qu'elle s'habille avec une tenue d'une même couleur ? Trois propositions. Retrouve la bonne. Tu peux mettre en pause. Question 3. On passe aux statistiques avec un premier calcul de moyenne. Le tableau qui est là présente la répartition par âge des participants à une sortie. Quelle est la moyenne des participants ? Tu peux mettre en pause pour y répondre. Question 4. Statistique encore. On demande aux élèves d'une classe combien de temps ils passent sur leur téléphone portable le week-end. Alors, le graphique ici présente les résultats. À partir de là, il faut calculer le temps médian d'utilisation. Tu peux mettre en pause. Question 5. Enfin, on a un diagramme qui présente une série. Donc, les résultats d'un sondage. On ne nous dit pas qu'est-ce que c'est, mais peu importe. En tout cas, on a trouvé 10. 10 pour quoi ? Pour la moyenne, la médiane ou l'étendue ? À toi de le dire. Tu peux mettre en pause. Voilà, c'est fini. Les résultats de ce QCM sont affichés ici. Tu peux comparer avec tes solutions. Pour avoir une correction détaillée des questions, il te suffit d'accéder au temps de la vidéo indiquée à droite de l'écran. Question 1. Alors, on devrait retrouver le nombre de boules noires qui sont dans cette urne. Alors, on a une indication. On nous dit que la probabilité de tirer une boule rouge est égale à 1 quart. Donc, je vais l'écrire, cette probabilité, P de R, R étant l'événement « on tire une boule rouge », égale à 1 quart. Mais, je sais que la probabilité de tirer une boule rouge est égale au nombre de boules rouges sur le nombre de boules total. Donc, du coup, P de R est égale au nombre de boules rouges. Alors, ça, on sait. C'est 16. Sur le nombre de boules total, je vais l'appeler T. À partir de là, je vais pouvoir calculer le nombre de boules total. Puisque, finalement, j'ai ici 1 quart, là j'ai 16 sur T. Cela veut donc dire que 1 quart est égale à 16 sur T. Alors, ceci, c'est une petite équation en T, mais on ne va pas la résoudre à la manière d'une équation. Là, j'ai 1 quart. Donc, là, j'ai ici 1 et là, j'ai 4. Donc, j'ai, en fait, 4 fois plus au dénominateur qu'au numérateur. Ce qui veut dire que, pour l'autre fraction, T doit également être 4 fois plus grand que 16. Je fais tout simplement 16 fois 4 qui me donne 64. Eh bien, T égale 64. Attention, T, c'est le nombre total de boules. Donc, ce n'est pas la réponse A. Le nombre total de boules, ce n'est pas ce qu'il nous est demandé. Ici, il nous est demandé le nombre de boules noires. Eh bien, le nombre de boules noires, qu'on va appeler N, est tout simplement égal au nombre total de boules, 64, moins le nombre de boules rouges. Et ceci, ça fait 48. Il fallait donc effectivement répondre 48, réponse C. Question 2. Alors, ici, pour résoudre ce type d'exercice, le mieux, c'est de faire un arbre de probabilité. Cela permet de poser les choses, de bien mettre toutes les données de l'énoncé et surtout de simplifier les calculs de probabilité. On va le voir tout de suite. Alors, là, on va déjà faire une première répartition, une première branche de notre arbre à propos des jupes. Qu'est-ce qu'on a ? On a en fait soit des jupes vertes, soit des jupes blanches. On peut calculer la probabilité de choisir une jupe verte. On a trois jupes vertes et cinq jupes en tout. La probabilité de choisir une jupe verte, elle est de 3 cinquièmes. Donc ici, sur cette branche de l'arbre, je peux écrire déjà 3 cinquièmes. La probabilité de choisir une jupe blanche, elle est donc, elle, de 2 cinquièmes. Il y a deux blanches sur 5 en tout, ça fait 2 cinquièmes. Voilà. Le premier niveau de l'arbre est déjà complété, celui des jupes. Une jupe étant choisie, eh bien après, on va choisir au hasard un chemisier avec une certaine probabilité. Si je choisis un chemisier rouge, quelle est la probabilité d'obtenir un chemisier rouge ? Eh bien, j'en ai 3 des rouges. 3 sur 8 en tout, eh bien, elle est 2, 3 huitièmes. Des verts, j'ai 2 chemisiers verts sur 8 en tout. La probabilité d'obtenir un vert est de 2 huitièmes. Mais 2 huitièmes, ça s'écrit 1 quart. Et enfin, la probabilité d'obtenir un blanc est de 3 sur 8, de nouveau 3 huitièmes. Ceci, donc, c'est dans le cas où, au départ, j'ai choisi une jupe verte. Qu'en est-il maintenant si, au départ, je choisis une bleue ? Eh bien, ça sera pareil. On va retrouver 3 huitièmes, 1 quart, 3 huitièmes. Donc là, je peux recopier. Les probabilités, ce sont les mêmes. Notre arbre étant complété, revenons à la question qui est posée. Quelle est la probabilité qu'elle s'habille avec une tenue d'une même couleur ? Alors là, il va falloir faire une sélection dans l'arbre et regarder dans quel cas, eh bien, elle s'habille avec une tenue d'une même couleur. Alors, vert rouge, non. Vert vert, donc, dans ce cas-là. Vert blanc, non. Alors, ici, blanc rouge, non. Blanc vert, non. Blanc blanc, oui. Donc, finalement, il y a deux situations, vert vert ou blanc blanc. Calculons déjà la probabilité qu'elle choisisse une jupe verte et un chemisier vert. Eh bien, cette probabilité, que je vais appeler P1, est égale à 3 cinquièmes multipliée par 1 quart. qu'on peut simplifier. Ça fait 3 fois 1, 3. 5 fois 4, 20. Eh bien, la probabilité qu'elle choisisse une tenue d'une même couleur, mais verte, est de 3 vingtièmes. Quelle est la probabilité qu'elle choisisse une tenue d'une même couleur, mais blanche ? On va l'appeler P2. Eh bien, elle est égale à 2 cinquièmes multipliée par 3 huitièmes. Eh bien, on effectue ceci. 2 fois 3, ça fait 6. 5 fois 8, 40, qu'on peut simplifier en 3 vingtièmes. Eh bien, finalement, la probabilité qu'elle s'habille en vert est de 3 vingtièmes, la probabilité qu'elle s'habille en blanc est de 3 vingtièmes. Donc, la probabilité qu'elle s'habille en vert ou en blanc, c'est bien la question qui nous est posée. On voudrait savoir dans quel cas elle a une tenue d'une même couleur. C'est donc soit ça, soit ça. Eh bien, elle est égale à 3 vingtièmes plus 3 vingtièmes. Donc, la probabilité cherchée, que je vais appeler P, est égale à 3 vingtièmes plus 3 vingtièmes. Eh bien, ceci, ça fait 6 vingtièmes simplifié 3 dixièmes. 3 dixièmes, c'est effectivement la réponse C qu'il fallait donner. Question 3. Alors, ici, c'est un calcul de moyenne. On arrive donc aux statistiques. Calcul de moyenne pondérée. Attention, il y avait un piège. Enfin, je ne pense pas que tu aies tombé dedans. Il ne fallait pas faire 13 plus 14 plus 15 plus 16 plus 17. Le tout divisé par 5. Pourquoi ? Parce que des jeunes qui ont 13 ans, il n'y en a pas un. Il y en a deux. Donc, il y a un poids à chaque valeur. Il y a un effectif à chaque valeur. Il faut donc multiplier 13 par 2, multiplier 14 par 6, etc. pour calculer, finalement, la somme de tous les âges de tous les enfants. C'est ce qu'on va faire. Moyenne. Alors, je vais écrire grand M. 13 multiplié par 2 plus 14 multiplié par 6. Il y en a 6 qui ont 14 ans. 15 multiplié par 3 plus 16 multiplié par 1. On aurait pu écrire 16. Et enfin, 17 multiplié par 3. Et tout ça est à diviser par l'effectif total qui est donc de 2 plus 6 plus 3 plus 1 plus 3. Et donc, si tu fais, eh bien, la somme de 13 fois 2, 14 fois 6, 15 fois 3, etc. au numérateur, tu trouves 222. Si tu fais la somme de 2 plus 6 plus 3, etc., c'est-à-dire l'effectif total, tu trouves 15. Et en divisant 222 par 15, on trouve 14,8. Il fallait encore répondre réponse C à cette question. Question 4. Alors, recherche d'une médiane. Ici, on voudrait calculer le temps médian, c'est-à-dire la médiane de l'effectif. Alors, pour rechercher la médiane, il faut d'abord que toutes les valeurs soient rangées dans un ordre croissant ou décroissant, mais habituellement croissant. Ici, c'est le cas, puisque le graphique nous range toutes les valeurs dans l'ordre croissant. Il faut juste savoir les lire. Au départ, j'ai donc 3, 0. 0, 0, 0. Ensuite, en orange, j'ai 4, 1. 1, 1, 1, 1, 1, etc. On sait que la médiane, elle coupe l'effectif en 2, en 2 parties égales. Alors, ce qu'il faudrait savoir déjà, c'est quel est cet effectif total ? Pour ça, il suffit de faire la somme des effectifs, c'est-à-dire, 3, plus 4, plus, on regarde à chaque fois sur le haut de la barre, 5, plus 2, plus 6, plus 3, plus 1, plus 1. Eh bien, si tu effectues cette somme, tu trouves 25. L'effectif total est de 25. Alors, on imagine donc toutes nos valeurs, nos 25 valeurs qui sont écrites les unes à côté des autres. Ça donnerait quelque chose comme ça. Voilà, donc on a nos 25 valeurs. Je ne les ai bien sûr pas toutes écrites. On a d'abord nos 3, 0, la première barre en vert. Ensuite, on a nos 4, 1, la deuxième barre en orange, etc. Et on sait donc que la médiane, elle coupe tout pile au milieu. Elle sépare donc notre effectif, l'ensemble de notre série, en deux. Alors, la moitié de 25, c'est quoi ? C'est 12,5. Ça pose problème, 12,5. Comment on va couper 12,5 ? Eh bien, on ne coupe pas à 12,5. On va couper à la 13e valeur. En réalité, la médiane est la 13e valeur. Pourquoi ça ? Car, si je coupe à la 13e valeur, qu'est-ce qui se passera ? Ici, j'en aurai 12 avant, 12 valeurs, et là, j'en aurai 12 après. Encore 12 valeurs de la série. De cette façon-là, j'ai 12 valeurs à gauche, 12 valeurs à droite, la 13e au milieu, 12 et 12, 24, et la 13e, 25. Ce qui veut dire que la 13e valeur, c'est la valeur médiane. C'est celle qui sépare, donc, toute ma série en deux, ma série ordonnée en deux. Alors, reste juste à savoir, mais quelle est la 13e valeur ? Pour ça, il faut regarder de nouveau sur notre graphique. On a en vert déjà trois valeurs. Ensuite, on en a quatre en orange. Donc, ça fait 7. On n'y est toujours pas. Ensuite, on rajoute les cinq jaunes, les cinq premières jaunes de la première barre jaune. J'arrive à 12. Eh bien, la 13e sera la suivante. Elle sera donc dans le deuxième paquet jaune, c'est-à-dire, elle correspondra à 4. Eh bien, la 13e valeur, c'est un 4. Bien, c'est terminé. Il suffit juste de dire, bien que la médiane est égale à 4, autrement dit, comme ici, l'unité, ce sont des heures, la médiane est égale à 4 heures. Il fallait donc bien répondre à. Question 5. Là, ça va être vite corrigé puisqu'il s'agissait de l'étendue. Et le calcul de l'étendue est toujours très simple. Donc, ça valait le coup, de toute manière, au départ, même quand on ne savait pas, de vérifier que c'était l'étendue. Parce que comme c'est le calcul le plus simple à faire, si jamais c'est ça, vu que dans ce QCM, il n'y a qu'une seule réponse, eh bien, voilà, c'était réglé. Alors, pourquoi c'est l'étendue ? Eh bien, tout simplement parce que l'étendue est égale à la valeur max moins la valeur min. Alors, la plus grande valeur, c'est quoi ? Eh bien, c'est 17. La plus petite, eh bien, c'est 7. Et quand tu fais 17 moins 7, tu trouves 10. 10, c'est bien. Donc, la valeur qui nous était donnée dans l'énoncé. Et cette séquence est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?